Un terroriste qui s'introduit dans l'entreprise Gerbet, blesse 4 personnes, retient 2 salariés en otage et met le feu aux installations du site. C'est le scénario de l'attaque fictive qui s'est déroulé ce mercredi dans l'usine de produits de contact pour l'imagerie médicale. Sur ce site sensible pour l'environnement, des exercices sont obligatoires tous les 3 ans. C'est en effet un exercice qui est obligatoire par les textes que l'on doit réaliser tous les 3 ans, mais compte tenu de la menace terroriste qui pèse sur notre pays, on a fait évoluer ce scénario en y mettant ce supplément d'une intrusion volontaire dans le site avec une volonté de nuire. Ce type d'exercice est très utile puisque ça permet à l'ensemble des services d'urgence de se connaître, de se coordonner et d'apprendre à travailler ensemble. Près de 200 membres des forces de police, des services de secours, de l'Etat et de la justice ont été mobilisés. Pour les policiers, l'intérêt était cette fois de se préparer aux risques terroristes. L'intérêt primordial pour nous, c'est la première fois qu'on a pu tester en grandeur nature notre dispositif de réaction en cas de tuerie de masse. C'est un phénomène très prégnant aujourd'hui qui nous préoccupe particulièrement et auquel on se forme et on se prépare. Ça serait très prétentieux de dire qu'on est totalement prêt. Ça a permis de tester nos capacités et puis effectivement ça nous permettra d'affiner nos procédures d'intervention. L'exercice était coordonné depuis la mairie de la Nester dans un poste de commandement. Les différents services prévoient à présent de débriefer l'exercice à l'interne puis de façon coordonnée.